Et yo tout le monde c'est Maya, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zelda Tear of the Kingdom. Sur ce, bon visionnage ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 ... 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 Alors techniquement, elle aurait dû s'appeler la tablette Faras. Allez Faras, tu m'écoutes ou quoi ? Oh, ahem, oui, oui bien sûr. Hum, qu'est-ce que tu disais ? Je disais que je voulais aller explorer les profondeurs. Mais si tu ne veux pas m'écouter, je vais y aller toute seule. J'ai juste à sauter dans un abîme et on n'en parle plus, hein ? Sors de question, jeune fille. Les profondeurs se sont tués tout au fond des abîmes. C'est un vrai labyrinthe qui a à peine été exploré. Oh, crois-moi, j'aimerais bien aller m'y dégourdir les jambes, moi aussi. Qui sait quelle merveille ils sommeillent. Hélas, d'autres choses moins avenantes s'y dissimulent, peut-être aussi. C'est bien trop dangereux. Je ne vais certainement pas t'envoyer Gambadère dans l'inconnu. Si jamais quelque chose devait arriver, Proin ne me le pardonnerait jamais. Jamais ! Mais l'étude de cette figure humanoïde nous aiderait à en apprendre davantage sur les profondeurs de la Terre. Oh, monsieur le chevalier, désolé. J'étais en pleine conversation. Oui ! J'étais en train de parler d'une figure bien particulière. Elle était dans les trucs ramenés par l'équipe envoyée en exploration dans les profondeurs de la Terre. Regarde bien la figure sur ce fragment cassé. Tu trouves pas qu'on dirait quelqu'un debout sur ses deux jambes qui lève un bras au-dessus de sa tête ? Si c'est bien l'image d'une personne. Ça pourrait être une preuve que les gens vivaient autrefois dans les profondeurs de la Terre. Je voudrais aller moi-même dans les profondeurs pour voir si on y trouve d'autres représentations similaires. Crois-moi, j'y tiens plus que tout au monde. Mais Pharah s'a décidé que non, c'est trop dangereux. Et je ne peux pas y aller. Oh, Joshua. Puisque c'est comme ça, je vais moi-même mener l'enquête sur cette fameuse figure humanoïde. Et Link va m'accompagner. Tu vas utiliser la tablette proie pour chercher quelque chose qui ressemble à cette figure. Ensuite, avec l'appareil photo, tu en captureras une image que tu montreras à Joshua. N'est-ce pas un plan digne d'un génie ? Mais oui, l'appareil photo, c'est une des fonctions de base de la tablette proie. Il te permet de capturer n'importe quel sujet sous la forme d'une image que tu peux conserver. Si tu ignorais encore son existence, alors tu as mis lieu de maîtriser ta tablette proie. Mais ne t'en fais pas. Je vais t'apprendre à t'en servir de ce pas. Suis-moi. Les profondeurs regorgent de monstres, alors je compte sur toi pour me faire office de garde du corps au passage. Voyons, nous formions bien d'entrée dans l'abîme du sud du fort de Guay. Je pars en éclaireur. Viens m'y rejoindre quand tu seras prêt. Bye bye. Attends, Faras. Il, il est parti. Je suis navré de t'avoir embarqué dans cette histoire, monsieur le chevalier. Faras adose danses à être un peu impulsive quand il essaye de me protéger. Oui. Le moins que je puisse faire, c'est te donner ça. Oh, et puis ça aussi. Du fait de leur incroyable profondeur, la lumière de la surface n'arrive pas jusqu'au fond des abîmes. Il y fait un noir d'encre. Mais si tu attaches une graisse de lumos à une flèche, tu peux éclairer une zone toute entière. C'est super pratique. Pour trouver l'abîme où c'est rendu Faras, il te suffit d'emprunter la porte sud du fort de Guay. Je ne sais pas grand chose au sujet de l'appareil photo qu'il t'a dit d'utiliser. Mais je compte sur toi pour trouver une autre représentation humanoïde et pour protéger Faras, bien sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Décidément, quand on cherche un peu, cet endroit est une vraie mine de découvertes. Bon, sur ce, je vais rentrer. On se retrouve au fort de gué, d'accord ? Elle ne fait pas trop attendre Joucha. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes, y'a que la cloche de notification. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501